Un petit conseil pour l'UFR de M. Cidia Touré. La sortie de M. Tidiane Conté, voici des plaisantins dans le parti de Cidia, que cela n'engage que l'auteur UFDG, M. Faudé Houssou, les responsables de l'UFDG. Même certains de FNDC, les journalistes, vous entendez, les gens ont compris. Le dossier de Damaro, c'est devant tout le monde. Vous étiez tous là, docteur Kassori. Ali Touré est sorti se flanquer devant tout le monde ici. Que docteur Kassori a détourné, a volé 43 ou 46 millions. Le plan de riposte de Covid. L'argent n'a jamais été donné à la Guinée. Vous étiez témoin de ça ici. Ali Touré, il s'est flanqué encore devant le peuple pour dire que docteur Kassori est propriétaire d'une banque aux Etats-Unis. C'était devant vous. Si M. Conté, membre du bureau politique de UFR, qui demande la libération, et que je vois des plaisantins dans l'UFR, que nous, la lutte contre la corruption, votre patron a été premier ministre ici. Il n'y a pas eu de preuve, il n'y a pas eu de preuve contre les anciens dignitaires. C'est la justice des vainqueurs, ceux qui ont fait le coup d'Etat aujourd'hui. Vous avez soutenu Bamadou Odumbuya au départ. Il a laissé votre patron. Est-ce que quelqu'un parle comment Sidi Touré a obtenu sa maison ? Continuez vos bêtises. Continuez. Ne changez pas vos bêtises. On va vous répondre. Les faux de Oussoy l'ont dit. Ouvertement, c'est vous qui ne vous assumez pas. Vous pensez que vous pouvez caresser le CNRD. Vous pensez que vous pouvez caresser Mamadou Odumbuya. Continuez. Malgré que vous le caressez, ils ont fait sortir M. Sidi Touré de sa maison. Le président Le Faconde, lui, il avait respecté Sidi Touré ici. Au représentant du chef de l'Etat. Vous des aigris comme ça là. Parce que M. Conté a demandé la libération, qu'on s'en engage que lui. C'est votre affaire. Regardez-moi des plaisantins comme ça. M. Conté, lui, s'assume que vous, vous les plaisantez, les aigris qui sont là-bas. Un gars, qu'au ce que M. Conté a dit, n'engage que lui. Les journalistes, tout le monde. Les Guinéens ont vu. Moi, c'est ce que j'ai dit. Dieu s'est fait les choses. On a écouté les mensonges ici sur Dr. Kassoury. Que l'étudiant le plus riche est aux Etats-Unis. Que Dr. Kassoury est venu ici avec conteneurs d'argent. C'est aux villageois qu'on peut dire ces mensonges-là. J'ai dit, Dieu s'est fait les choses. C'est-à-dire, Dieu a fait ça. Comme c'est ses ennemis même qui sont en train de faire tout ça, il n'y a rien. C'est-à-dire, quand il va sortir dans ça, il va être candidat. C'est qu'il va être blanc comme neige. Dieu est déjà en train de faire leur combat. Si Dr. Kassoury, il était candidat à des élections, ses détracteurs allaient dire, ah, il a détourné. Mais aujourd'hui, ce sont ceux qui les ont fait du mal qui sont en train de le juger. Ali Touré est sorti ici que je ne sais pas quoi de la crève se flanquait pour raconter des histoires ici. Que Dr. Kassoury a eu une banque aux Etats-Unis. Vous les aigris là. Où est cette banque ? Il a volé 46 millions. Où sont les 46 millions ? C'est-à-dire, le plan de riposte. Non, mais franchement, il faut vous respecter. Je sais que ça ne vient pas du président Sidia. Donc, je ne vais même pas trop... En tout cas, je dis à M. Tidiane Conté. Bravo. Merci beaucoup. Voilà. Au lieu que les politiciens soient souliers, comme en 2009, il y a certains aigris là-bas. Quand d'autres demandent la libération des anciens dignitaires, eux, ils sont là. Nous, on n'est pas caressés, maman dit. Et, Siliatouré est un guineau. Il avait tout le respect sur le président Fakone. Au représentant, au représentant du chef de l'État. Quel respect le président Fakone n'a pas donné ? Voilà. Le milliardaire qui est moi aussi, vous ne voulez pas que je vous bloque ? C'est votre téléphone qui a un problème. Moi, il n'y a pas de problème de volume. C'est la dernière fois, sinon je vous bloque. Il faut régler votre téléphone là-bas. Voilà. Donc, votre président avait tous les honneurs sous le président Fakone. On ne lui a pas poursuivi que parce qu'il a été ancien ministre de l'Ansanaconté. Il n'a pas été humilié qu'il a donné le courant. Le courant n'est pas resté. Le régime d'Alfaconté n'a pas fait ça. Vous, les êtes gris là. Vous qui êtes à... M. Tidiane Conté là. Qui est en train de dire ça n'engage que lui. Lui, il s'assume. C'est vous qui ne vous assumez pas. C'est vous qui n'avez pas honte. C'est vous qui n'êtes pas correct. Les médias aujourd'hui, tout le monde demande la libération des anciens dignitaires. Parce que les gens ont compris que cette kriève, c'est la machine. Non, Daouda, je sais, c'est un perturbateur. Cette kriève a été mise juste pour barrer la route devant tout le monde. Même devant votre Sidiatouré. Vous êtes en train de parler. Vous allez parler de la nouvelle constitution. Ils ont déjà mis limitation d'âge. M. Sidiatouré est disqualifié là-bas. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de caresser. On demande la libération des autres. Ça ne vous regarde pas. Congaille, que c'est ce que M. Tidjan a dit. Vous devez même dire, merci, quand on cherche des militants, on soutient les autres. C'est comme ça, la politique. Mais vous n'êtes même pas intelligents. Ils sont en train de chercher à se faire plaire auprès du CNRB. Un de leurs responsables demande la libération des anciens dignitaires. Ils sortent pour dire ça, ça n'engage que lui. Ça veut dire qu'il n'y a même pas d'unité dans le parti. Vous montrez aux gens les fonds de Housseau, ils ont dit M. Fodé Housseau. Ils ont été clairs, UFDG. Qui est sorti pour dire dans l'UFDG, ça n'engage que M. Fodé Housseau, ça n'engage que M. Seloubalde. Non, ils ont tous compris. Nous voulons tous la justice dans le pays. Nous voulons tous la justice. Mais où est cette justice ? Même si on n'aime pas le RPG, la gestion du pays, votre patron était en Guinée. M. Sidi Atouré, il était en Guinée. Il occupait sa maison. Les bandits sont venus le chasser. Au lieu de vous occuper de ça, la nouvelle constitution, limitation d'âge, ils l'ont disqualifié. Au lieu de vous occuper de ça, la libération. Donc pour vous, toujours vous avez cette technique en tête pour dire il faut écarter l'UFDG, il faut écarter le RPG. Pro, asseyez-vous. Bien, asseyez-vous. Il ne faut pas appeler à l'Union Sacrée. Asseyez-vous. Continuez. C'est quand tu dépasses quelqu'un même que tu peux te boucan. Mais vous ne dépassez même pas une équipe. Vous allez dire nous allons imposer les règles. Continuez. Moi, j'ai dit à certains Sidi Atouré, El Lassé Loudalé, le Président Fakondé. Si on dit à Mamadi sur les trois là de sacrifier deux personnes, c'est El Lassé Loudalé et Sidi Atouré que Mamadi va sacrifier. Je vous jure, vous mettez le Président Fakondé, vous mettez Sidi Atouré, vous mettez Sidi Atouré. Je vous jure, ça je vous ai dit ça, mais vous ne comprenez pas. Mamadi a fait le mal au Président Al Fakondé. Mais si je vous dis, si, je suis en live là, pardon, je te rappelle. Mais si on dit à Mamadi de sacrifier deux sur trois, je vous jure, c'est les deux là qui vont le faire. Allez au Blakouna. vous n'avez pas compris jusqu'à présent. Vous n'avez pas compris jusqu'à présent. Vous n'avez pas compris cela. Il a fait le... Où Mamadi est aujourd'hui, vous savez, le CNRD, ils sont dans un fleuve. ils sont accrochés à une corde et la vague est forte. Si ces gens-là laissent la corde, la vague va les emporter. Ils vont se noyer. Les gens du CNRD là, il faut des gens juste pour les sauver. Où ils sont aujourd'hui, ils sont perdus. Où ils sont aujourd'hui, ils sont perdus. Et ce qui a créé cela, c'est l'union des partis politiques. Mais si certains n'ont pas compris qu'ils ne pensent qu'à leur intérêt égoïste. À leur intérêt égoïste. Ah non, oui, nous on ne s'associe pas au RPG. Non, 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 non. Je vous ai dit Mamadi vient du RPG. Certes, il a fait le mal. Ça, je vous le dis. Certes, il a fait le mal. Si Mamadi doit faire des faveurs à quelqu'un, c'est au présent, sur les trois dont je viens de dire. Tous ces partis politiques-là. Si on dit à Mamadi, il faut de... Mais vous, vous ne comprenez pas. Jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Mamadi était où ? Qui a nommé Mamadi ? Qui a fait Mamadi de Mamadi ? Vous avez oublié ça. Vous avez oublié. Vous avez oublié tout ça. Mais continuez. En tout cas, moi, je dis à M. Tidiane, comte de UFR, merci d'avoir soutenu vos amis politiciens. C'est l'union qui fait la force. Vos amis qui n'ont pas compris, ils n'ont qu'à rester dans ça. La famille, franchement, la Guinée, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. J'ai toujours dit, c'est la malédiction qui est en train de frapper la Guinée. Vous savez, quand on rabaisse les bons, les bonnes personnes, quand vous prenez docteur Kasori, il maîtrise le courant dix mille fois que Dumbuya, que Idi Amin, que Bala, que Amara. Il a étudié que toutes ces personnes, vous prenez Damaro, pareil, vous prenez docteur Diané, c'est des docteurs, ils ont étudié. Ils ont étudié, ils ont cherché leur diplôme, ils ont souffert, ils ont appris et leur gestion, on ne peut même pas les comparer à le Dumbuya. Mais comme l'hypocrisie du Guinéen, je vous ai dit, l'hypocrisie du Dumbuya, ce qui est bon, ce qui est bon, on rend ça mauvais et ce qui est mauvais, on veut rendre ça bon. La première année du CNRD, les six premiers mois, on n'avait pas envoyé les gens à la retraite. Tous les fonctionnaires, les 28 500 fonctionnaires à la retraite, ils étaient tous payés. Il y avait l'argent dans les caisses de l'État. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas le problème de l'électricité. Lorsque le CNRD est venu, est-ce qu'on a entendu qu'on n'avait pas le courant, c'est pourquoi on avait manifesté. J'ai dit ici, on a combattu le présent, il y a certains qui ont combattu le présent, le président Fakonde sur quoi ? Qu'au troisième mandat. On n'a pas combattu le président Fakonde qui n'a pas donné le courant au Guinée. On n'a pas combattu le président Fakonde qui n'est pas en train de faire des routes. On n'a pas combattu le président Fakonde qu'il n'a pas fait des réformes dans l'administration. Guichet unique, beaucoup de choses. Non, on n'a combattu que parce que troisième mandat. Voici pourquoi on l'a combattu. Mais aujourd'hui, on combat Dumbuya. Ce n'est pas le troisième mandat. les gens aujourd'hui sont fatigués parce que la souffrance, la souffrance. Regardez le prix des Daré. 11 ans du présent, Fakonde, le sac de riz. Malgré la fermeture des frontières, Ebola, Covid, les crises politiques, mais le prix des Daré est resté stable. vous avez vu? Donc, ceux qui viennent pour dire, vous allez, je vous ai dit, comparez les choses. La malédiction, c'est ce qui est en train de frapper ces gens. Je l'ai dit depuis le départ. Regardez ceux qui me suivent, les militants de l'UFDG. Je pouvais faire comme certains pour dire, ah non, ils ont dansé, ils ont fait ceci, cela, mais, moi, je les ai dit, je ne vais jamais le faire. Pour le bien de la patrie, si je ne cherche pas à unir, je ne vais pas diviser. Attendez, il y a une vidéo là, je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter la vidéo. Vous-même, vous allez comprendre. Parce que le CNRD, je vous ai dit, le coup d'état, ce n'était pas pour le troisième mandat. Le coup d'état, ce n'était pas pour le troisième mandat. Il faut que les Guinéens s'aiment, se disent la vérité, s'acceptent. Voilà. La extension du président, elle va m'aider par des militaires. Ses habitants laissent exposer leur joie. Ils sont très, très contents. Le 5 septembre 2021 est un jour qui consacre la victoire de notre peuple et l'échec du régime dictatorial d'Alpha-Cole. Ils portent l'espérance d'un nouveau départ pour notre nation. en effet, notre armée, représentée par le Comité national de l'Assemblement et du Développement, CNRD, dans un sursaut patriote, a posé un acte historique qui parachève le combat mené par l'ANAT et les autres fausses vives pays épris de justice et de démocratie. L'ANAT prend acte de la déclaration de prise du pouvoir du CNRD. Cédiaou, plus de fermeté, peut-être ? Écoutez, nous avions demandé à la Cédiaou de ne pas sanctionner l'agent. On va écouter vos conseils. On vous ment. On sera dans les bruits. Conseillez-nous, c'est le moment. Conseillez-nous. Conseillez-nous. Sous-titrage ST' 501 Conseil regroupé au sein du FNDC lui avait prêté les éléments du langage pour faire sa première déclaration. La gabégie, l'exclusion, l'instrumentalisation de la justice, la politisation de l'administration en trans. Mais quand je l'écoutais, j'étais là en train, c'était comme s'il me donnait un levain, c'est comme s'il parlait avec ma bouche. Alors, vous savez, ça arrive comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est-à-dire, vous savez, quelqu'un peut vous marcher sur le pied, vous le retirer. Mais c'est que le régime de fait avait mis le pied sur notre tête. Et aujourd'hui, quelqu'un est venu enlever cela. La première fois que sans dépousser un franc en Guinée, tous les Guinéens sur l'étendue du territoire sont sortis fêter le 2 octobre avec fierté, drapeau à main. vous savez, je l'ai toujours dit depuis le début du coup d'État, j'avais dit aux gens de l'UFDG, j'ai dit, vous ne connaissez pas Mamadi, c'est nous qui connaissons Mamadi. J'avais dit ça, ici. C'est pourquoi je ne me suis jamais attaqué à l'UFDG. Je les ai toujours conseillés. Parce que nous, nous savions pourquoi ces gens-là ont fait le coup d'État. 4 personnes, Idi Amin, Bala Samoura, Amara et Dumbuya. Mais le temps nous a donné raison. Moi, je n'en veux pas. Tous ceux qui étaient contents, c'est leur droit. Ils étaient dans l'opposition, je ne les en veux pas. C'est logique. Même si le RPG était à leur place, on allait agir ainsi. C'est comme ça qu'on allait agir aussi. Mais, ils ont compris que Mamadi était menteur. Ils ont compris que le coup d'État, ce n'était pas contre le troisième mandat. Ce sont des bandits qui ont profité de la position de l'UFDG pour faire leur coup d'État. Ils étaient à Bambéto dès les débuts. Et la Sérudanée a été invitée à l'investituer. Mais après ça, quand ils se sont installés, est-ce que ces bandits-là ont respecté encore et la Sérudanée ? Ils n'ont pas cassé sa maison. C'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens, ça, l'exemple-là, j'ai dit ça aux gens de l'UFR, de SIDIA, ceux qui sont en train d'insulter M. Conté pour dire que ses propos n'engagent que lui. Ne vous donnez pas les mains. Continuez. C'est ce qui a été nous, notre combat depuis le début du coup d'État. Je dis, revenez à la raison. La Guinée est là. Mamadi est venu tromper tout le monde. Quel que soit le problème qui était entre l'opposition et le parti au pouvoir, le RPG, je dirais ça encore cent fois mieux. J'ai dit aux gens ici, mais comme certains ne veulent pas réfléchir, au temps du président Fakonde, qui était le chef d'État-major de l'armée, Namourie, qui était le commandant des forces spéciales. Quels sont ceux qui étaient au renseignement, les Idiamines, les Balas ? Quels sont ceux qui conseillaient le président Fakonde ? Ce n'étaient pas les Namourie, ceux qui ont fait le coup d'État. Donc, s'il y avait des morts, c'était la faute de qui ? Ce n'étaient pas eux. Et chaque fois, je disais à qui profitaient les morts quand on disait qu'il y avait des manifestations au temps du président Fakonde ? À qui profitaient ? Je l'ai toujours dit ici, pour que les gens comprennent que ces gens-là ont préparé leur coup d'État depuis longtemps. Leur préliminaire, les Noucham, les Noucham, dégoulent, l'aide de camp de Sekouba Konate, ils les ont tous éliminés. Toute force qui pouvait freiner leur coup d'État, ils ont monté des complots. Ils ont monté des complots pour les neutraliser dans l'armée. M. Kondé, Kindia était l'un des camps militaires les plus armés au temps du président Fakonde. Mais les mamadilles, dans leur préliminaire, de neutraliser toute force militaire qui pouvait contrecaler leur coup d'État, si M. Kondé perd son âme, s'il était vivant, peut-être qu'il allait mourir le jour du coup d'État, mais il n'allait jamais accepter que ces bandits la prennent au pouvoir. Mais ils ont tué, vous avez tous vu comment ils ont tué M. Kondé, ces enfants, des jeunes. Tout ça, ça faisait partie de leur stratégie. Mais il faut que les Guiniens se réveillent, ils comprennent la vérité. Le CNRD est... Non. Tant qu'on ne dit pas la vérité, tant qu'on ne se pardonne pas, je vous jure que ce pays-là, ça va toujours brûler. Regardez le marché, regardez tout ce qui arrive au pays aujourd'hui. Parce que les faux, les fourriens, les bandits, aujourd'hui, on veut les rendre propres. Ceux qui ont étudié, ceux qui ont l'amour de leur patrie, ceux qui font tout pour le bien du pays, on les rabaisse, on les humilie. On les humilie. Et que ce pays-là va avancer. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas les ingrats. Allah, il nous dit d'être reconnaissant envers lui, le Créateur, et d'être reconnaissant envers nos bienfaits. quand quelqu'un vous fait du bien. Bala Samoura, un tapissier, quelqu'un qui était sur la moto, le président le Faconde lui donnait un véhicule neuf, lui loger, l'appeler des fois, pour qu'il ne soit pas dans les faux types, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il lui a pris comme son fils, Bala Samoura. Amara, le CNDD, il les a mis en prison ici. Père à l'âme de son papa, Génard Diara, on les a mis en prison. Quel est le régime qui a lavé leur honneur ? Qui a nommé Amara, directeur de l'école militaire ? C'est encore le président le Faconde. Idiamine, les postes que Idiamine a occupés au ministère de la Défense. Le premier, l'officier à être nommé par le président Faconde était Idiamine, directeur, je crois, du cabinet du ministère de la Défense. Idiamine, le corps habillé à être nommé par le président Faconde en 2017, Idiamine, le premier. Dombouya, un légionnaire, un aventurier raté, quelqu'un qui était en Hollande, qui a fui Hollande, son casier est sale en Hollande. légionnaire, sans grade, quelqu'un qui portait les bagages, c'était ça son boulot. Même pour tirer, il ne faisait pas. Lui, son physique, il est costaud, maman dit, côté Tongo, Fajir Abbé, c'était ça son boulot presque. Toi, tu viens, tu rentres en Guinée. Comme le bon Dieu le dit, il faut toujours être reconnaissant. Quelqu'un fait du bien pour toi. l'armée guinienne, plus de 16 000 personnes. On laisse toutes ces personnes. Toi, on te met à la tête des forces spéciales. Tu viens humilier la personne. Même tu fais le mal. Mais il faut être reconnaissant pour dire, ah, j'ai déjà fait le mal. Mais cette personne, je lui dois du respect. Non, mais on piétine l'honneur. Et vous pensez que Dieu va vous aider sur ça ? Toutes choses qu'on fait, on dit, il faut chercher de la baraka. Même quand tu veux sortir pour aller à l'aventure, tu demandes de la baraka de tes parents, de tes tantes, de tes oncles, même de tes voisins, tu demandes de la baraka. Surtout, gérer un pays. Lorsque le président Facondé est venu au pouvoir, il est allé sur la tombe de l'Ansela Conté faire des prières. Tombe de ses coutourés. Pourtant, le régime de feu l'Ansela Conté perd son âme. Ils ont mis le président Facondé. Qu'est-ce que les militants du RPG n'ont pas subi sous le régime de feu l'Ansela Conté perd son âme. Mais il a fait tout ça. Il a fait des prières. La famille de feu l'Ansela Conté, la maison familiale, on avait presque, on voulait retirer plus de 15 milliards pour qu'on dise qu'ici, ça appartient à la famille de feu l'Ansela Conté. Le président Facondé a fait ça. Mais vous avez vu, aujourd'hui, on est assis sur le mensonge. Le président Facondé est venu comme le CNR est en train de faire. Si le président Facondé voulait humilier, il n'a pas cherché à rabaisser ses loups dans les poudilles. Il était ministre de l'Ansela Conté. Oui, cette histoire de Air Guinée, il n'a pas pris ça comme argument pour détruire ses loups. C'est à travers des élections. Un poste honorifique, chef de file de l'opposition plus un budget, qui va faire ça pour son opposant ? Qui va faire ça pour son opposant ? En Afrique, personne. Parce que, j'ai dit aux gens, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Le Guinéen fait semblant d'analyser, de voir les choses. J'ai dit aux gens de l'UFDG, mais ils n'ont pas compris. tous les commerçants, les vendeurs de médicaments, vous pensez pourquoi on les a détruits ? Parce qu'on a dit, oui, c'est les bailleurs de fonds de l'UFDG. On ne les a pas avertis pour des trois mois, six mois, il ne faut plus importer les médicaments. On les a laissés. Des centaines et des centaines de conteneurs, des millions et des millions en dollars. Ces commerçants qui payent de l'impôt, qui font rentrer de l'argent dans les caisses de la douane, qui payent l'impôt, combien de conteneurs on laisse ces Guinéens aller à l'étranger acheter des médicaments ? Ils viennent, on bloque ces conteneurs. D'autres même, après avoir dédouané, on bloque ces conteneurs. Eux-mêmes, ils volent des produits qu'ils veulent vendre et le reste, ils vont mettre le feu si ce n'est pas de la méchanceté. Mais je dis tout ça, il y a karma dans la vie. Karma dans la vie. Il y a quelque chose que vous n'aimez pas, vous allez dire, ah non, lui il me fatigue, il me fatigue, il me fatigue. Mais pourtant, ton bonheur est avec cette personne. Ton bonheur se trouve avec cette personne. si c'était à refaire, je parle des conscients de Walloy, ils vont dire non, le président Fakonde de rester. Vu son âge, ils vont dire non, lui de rester. Même s'il meurt, ça va. 86 ans aujourd'hui. Je vous dis, si ce n'est pas de la Baraka, si le président Fakonde n'avait pas de la Baraka, Ibeka au Mali, père à son âme, il n'a pas supporté. Force spéciale, il a créé les Asmi Goïta. C'est-à-dire quelqu'un que tu as nourri, tu as élégé, tu as habillé, ne te soutient pas, te rabaisse. Si tu n'es pas fort mentalement, tu peux mourir. Et c'est ce qui est arrivé au premier ministre du Mali, père à son âme, à Ibeka. Mais le président Fakonde, vous le voyez, il est joyeux. Quand vous l'appelez, il est tout en content. Il est conscient dans sa tête. Il n'est pas venu au pouvoir pour enrichir sa famille. Montrez-moi les familles. Qui a vu Mohamed Kondé un jour dans une voiture de luxe ? Même ses proches disent, quand il venait à New York ici, on lui dit de prendre le véhicule de l'ambassade. Non. Il prenait les yellow, les taxis jaunes à New York. Il ne se montrait pas qu'il est le fils du président. Partout, on voit les fils du président. Lamborghini, pourtant lui, on dit qu'il est le seul fils du président. Personne n'a vu les proches du président Fakonde en train de faire de la java, se montrer comme la famille de Mamadi de Mbouya. Sa soeur est rentrée, elle est en train de construire un immeuble à Faba. Son frère sans papier. Aujourd'hui, ils ont acheté des maisons pour lui. Où ? À qui pé ? Je dis aux Guinéens, comme vous ne voulez pas la vérité, continuons. Continuons dans ça. Walloy, c'est carmande. Tant qu'on ne se pardonne pas, on ne se dit pas la vérité, ce pays-là n'ira nulle part. C'est toujours des vauriens, des totaux, des toccards qui vont gérer le pays. Parce que les bonnes personnes, on les traite de tout. On les rabaisse parce que oui, moi, je veux quelque chose. L'autre est mieux que moi, mais je vais tout faire. Il va souffrir. Je vais tout faire pour ne pas qu'il est. Il faut que ça soit moins. Mais toi-même, tu sais, consciencieusement que ce dernier est mieux que vous. Il vous dépasse en tout. C'est ça le problème de la Guinée. Vous ne voyez pas maintenant là, même si on demande à des intellectuels des postes de responsabilité, ils ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas être humiliés. Le CNRD, où est le respect ? 42 généraux à la retraite sans mesure d'accompagnement. Combien d'officiers militaires aujourd'hui qui saufent même le prix de l'essence, quoi ils vont manger, ils n'en ont pas aujourd'hui. On avait un système. Quoi qu'on dise, ce lance-là, ça n'a compté. Mais c'était un bon militaire. Le ravitaillement des militaires, il y avait tout ça. Il y avait une administration. Qu'on dise que oui, ça volait, mais il y avait des intellectuels, il y avait des hommes qui méritaient leur poste. Même s'il y avait des cas de vol, l'administration était là. Mais où est l'administration aujourd'hui en Guinée ? Un groupe de l'administration. Un groupe de Toto, de Voriens viennent se flanquer devant les gens qui n'ont pas de recyclage. Des Voriens, des Toto, se flanquent devant les gens qu'on a avec les armes qui n'ont pas de recyclage. Vous étiez tous témoins ici. Ousmane Gawad, il a dit dans les médias d'espace que depuis l'indépendance, aucun régime n'a eu autant d'argent que le travail est le fruit du président Alpha Kondi. Avant les élections, avant les élections, les comptes des DAF, les ministres, tous leurs comptes étaient gélés. Demandez, les campagnes, presque chacun sait. Si vous voyez que les ministres, les cadres du président Alpha Kondi souffrent aujourd'hui, le peu d'argent qu'ils avaient, ils ont mené les campagnes avec cet argent. Les comptes n'étaient pas débloqués. Le président Alpha Kondi a reconduit les gens. Et il y a eu le coup d'État. Si vous voyez que des ministres Alpha Kondi aujourd'hui marchent à pied, ils n'ont presque rien. C'est tout ça. Quand je vois ces gens en train de dire crièvre, crièvre, le président Alpha Kondi lui n'a pas fait de bruit. Si vous voyez qu'il y avait de l'argent dans les caisses de l'État, Ousmane Gawad l'a dit, ça c'est le travail du président Alpha Kondi. Guichet unique. Que ce soit CEG, EDG, passeport, partout où l'État fait des recettes. Le port, il y avait des comptes dans les banques. Avant c'était dans les caisses là-bas, vous venez vous payer, c'est sur papier. ils font un milliard de recettes, c'est 300 qui partent au trésor public. Mais le président Alpha Kondi est venu, il a lutté contre ça. La douane, autant de feu généralement, ça n'a encore de personne. Je crois que c'était 1500 milliards par un. Mais le président Alpha Kondi à son temps, avec tous ces guichets uniques et hautes, c'était plus de 12 000 milliards avant le coup d'État. Plus de 350 conteneurs qui sortaient au port de Konaké. Même aujourd'hui, il ne peut pas faire 90 conteneurs. Mais comme le Guinéen veut la souffrance, le Guinéen ne veut pas la vérité. Le Guinéen ne pense qu'à lui. l'autre est mieux, il peut m'apporter le bonheur. Non, il faut que ça soit moi. Et c'est pourquoi nous sommes dans ça aujourd'hui. Qui veut de Mamadi aujourd'hui ? Le 5 septembre, on a dit non, c'était tout le peuple. Mais ceux, c'était l'opposition, normalement, ceux qui sont sortis. Mais aujourd'hui, cette opposition ne veut pas de Mamadi. Qui veut Mamadi ? Personne. Mais on est dans... Des hypocrites sont là pour dire oui, il a le soutien de... Qui veut Mamadi aujourd'hui ? UFA ne veut pas de lui. Le RPG ne veut pas de lui. UFA ne veut pas de lui. Qui veut de Mamadi aujourd'hui ? Vous prenez la forêt aujourd'hui. La forêt ne veut pas de Mamadi aujourd'hui. La haute Guinée, il vient de Cancan. Cancan ne veut même pas sentir le bandit Mamadi d'Ombouya. Le fouta ne veut pas de Mamadi. La basse côte ne veut pas... Regardez tout ce qui brûle. Ben si on ne se donne pas les mains, si on ne se donne pas les mains, s'accepter, faire des sacrifices, vous pensez que nous pourrons libérer le pays ? Il faut que certains comprennent. Voilà. Et c'est pourquoi je félicite M. Comté de UFA aujourd'hui qui demande aussi la libération de leurs amis. Ça fait combien de temps on nous parle de cette justice ? Dans le dossier de Damaro, vous avez tous écouté la dernière fois. Il y a quoi, Dédac ? Il y a quoi dans le dossier ? Il est resté 6 milliards dans les caisses. Les 9 milliards, comment ça a été réparti ? Tout a été dit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Maintenant, on les garde parce qu'ils sont forts. Maintenant, quand l'autre sort pour dire non, il faut libérer, il y a d'autres parce qu'il cherche, il veut juste chercher à plaire au CNRD. Je vous ai dit, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Donnez-vous les mains. Mais si vous pensez que le CNRD, ils sont à caresser. Je vous ai dit, eux-mêmes, ils ont compris. Ils ont échoué. C'est pourquoi j'ai dit, s'il y a des bonnes personnes, si on pouvait avoir des Ousmane Yara, celui qui a facilité le médiateur de la crise au Sénégal, qui a parlé à Makissal, qui a facilité la sortie de son co en prison, qui a donné des garanties à Makissal. Si on pouvait avoir des Ousmane Yara en Guinée, peut-être que ces bandits-là allaient partir sans effusion du sang, les donner des garanties parce que où ils sont aujourd'hui, je vous ai dit, ils sont suspendus, ils tiennent une corde et la vague est forte il faut les répécher aujourd'hui. Il faut les répécher. Eux-mêmes, ils sont perdus. Regardez, le nombre de travailleurs à la retraite, on ne peut pas s'occuper d'eux. Il y a un vide dans l'administration. Des écoles, il y a un vide. Il n'y a plus d'administration aujourd'hui. Le pays est à terre. Regardez, ils sont en train de commander. Commandez, commandez. C'est les banques primaires là aujourd'hui, les banques privées qui payent les fonctionnaires de Guinée. Il n'y a pas d'administration. C'est un groupe de bandits qui se trouve au palais qui est en train de commander le pays. Il n'y a pas d'administration. Ils ont étudié quoi ? Ils ont appris quoi ? C'est un groupe de bandits qui a les armes. Voilà. Des administrateurs n'ont pas d'armes. C'est des gens qui ont étudié, qui ont l'expérience, qui peuvent gérer le pays. Mais si on ne cherche pas à renforcer cette unité, eux-mêmes les disent voici les portes de sortie pour vous. Mais si on est là à les donner de l'espoir à ces politiciens qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel, il faut dire la vérité à ces bandits là. Il faut les dire qu'ils ont échoué. Ils n'ont aucune chance on ne va pas rester dans ça. Le cercle de riz qui est à combien ? 230. Nous sommes aujourd'hui près de 400 000. Pendant ce temps, le salaire des fonctionnaires n'a rien augmenté. Nos diplomates aujourd'hui demandaient ça fait deux mois qu'ils ne sont pas payés. Combien de fonctionnaires guinéens ne sont pas payés le mois passé ? Ce mois-là encore combien ? Les enseignants contractuels plus de 14 000 enseignants contractuels. Ils ont combien de mois de salaire non payés. Plus de 10 mois non payés. La dernière fois, vous avez vu Moury qui est sorti pour les blaguer. Ah non, il faut annuler vos salaires là. On va vous recruter à la fonction publique. J'avais dit aux gens là, j'ai dit, mais vous, je pensais que vous qui devez enseigner, vous devez être intelligents. J'ai dit, vous qui enseignez, vous devez être intelligents. Malgré qu'ils ont mis 18 500 personnes à la retraite, ils n'arrivent pas à payer le reste des fonctionnaires. C'est vous, au nombre de plus de 10 000 qu'on va payer, avec vos petits salaires de contractuels, on n'arrive pas à payer quelqu'un qui vient s'asseoir devant vous. Comme les Ivoiriens aiment des Anango Plan pour vous dire, acceptez, annulez les grèves, les manifestations, on va vous prendre à la fonction publique et vous acceptez ça. J'ai dit, mais est-ce que vous réfléchissez ? D'ailleurs, vous voyez le pays, on ne peut pas payer les fonctionnaires. Comment on va vous prendre encore pour vous payer ? Parce que quand vous travaillez, vous devenez les fonctionnaires d'État, voilà, vos salaires, ça augmente, vous avez des bénéfices, tout ça. Mais ils n'ont même pas réfléchi. Leurs syndicalistes ont été, on les a donné de l'argent. Je vous avais dit, on vous a blagué, on vous a trompé. Et le pays est à terre aujourd'hui. Vous avez entendu ? Après les 600 millions qu'ils ont pris tout récemment, l'argent là est parti où ? 600 millions. Les 5 000 milliards, ils ont bouffé. 2025 arrive. On doit rembourser les banques privées. On ne pourra pas, si on ne rembourse pas, les intérêts augmentent. Près de 2 milliards de dollars de dettes sous le CNRD. qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent ? Ces budgets, ils ont fait quoi avec ? Quels projets ils ont créés ? La route nationale, ce n'est pas eux. Les échangers, ce n'est pas eux. À part leurs bêtises de branding ou conneries à travers la ville de Conakry, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Des mamayas unitiles, des voyages unitiles. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 2 milliards de dollars ? Près de 20 000 milliards de francs guinéens. 20 000 milliards ! S'il y avait le sérieux, 20 000 milliards, ça c'est une petite fortune ça. 2 milliards de dollars, 1 km de route fait 1 million de dollars. On pouvait faire 1 000 km de route avec 1 milliard de dollars. Les autres, 1 milliard. Construire des hôpitaux, des écoles, mais ils viennent trouver plus de 1 milliard et quelques. Ils détruisent ça et ils continuent à endetter. Maintenant, c'est 9 000 milliards, près de 1 milliard encore de dollars qu'ils veulent encore mobiliser auprès des banques privées parce qu'ils sont fauchés. Et c'est... S'ils réussissent même à avoir la moitié, c'est dans ça qu'ils vont venir commencer des petits projets pour dire « Hé, maman dit ! Ils veulent lancer des chantiers. Hé, hé ! » Maintenant, les démagogues vont sortir. « Non ! » On doit garder, maman dit. C'est-à-dire des fainéants, ils ne font pas de recettes. Ils sont en train d'endetter le pays et les démagogues vont se flanquer devant nous encore comme maman dit en train de travailler. Quel travail ? Il est en train de faire. C'est-à-dire quelqu'un qui prend crédit et quelqu'un qui était là en train de travailler les recettes, bien gérer le pays et faire autant de projets dans ça que celui qui va endetter le pays compromettre l'avenir des générations dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Même si on a un bon président, il ne pourra rien faire parce que, maman dit, ils ont mis l'accord au cou de tous les Guinéens. 2 000 milliards. Vous pensez que les banques privées, on ne peut rien, on doit payer. l'argent qu'on devait prendre avec nos mines, Simandou et autres, pour faire autre chose. Peut-être pour nous donner des trains, des écoles, des hôpitaux. Maintenant, tout ça, un président va venir, on va dire, il ne fait rien. Le même Guinéens. Le même Guinéens. Les mêmes imbéciles qui soutiennent le CNRB. C'est encore eux qui vont dire, regardez, vous avez dit d'enlever Mamadi. Mais pendant ce temps, on ne parle pas de ses dettes. De tous ces Guinéens à la retraite, on ne parle pas de ça. C'est encore ces mêmes imbéciles qui vont venir nous parler d'autres choses. Donc, moi, je vais vous laisser. En tout cas, merci à tout le monde. Voilà. J'ai dit à M. Comte de UFR encore, merci. Et c'est ce qu'on vous demande, les partis politiques, de renforcer l'union des forces vives. Le CNRD, ils ont compris qu'ils ont échoué. il ne faut même pas les donner de l'espoir. Il faut les convaincre pour dire, voilà, on vous donne une porte de sortie dans votre propre intérêt. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ça va péter. Ça va péter, les gens vont sortir. Les Guinéens en ont assez. Les Guinéens sont fatigués du CNRD. j'ai dit, les gens ont combattu le président pour le troisième mandat. Ils n'ont pas combattu le président pour la vie chère. Ils n'ont pas combattu le président pour la vie chère. Quand il n'y a pas de pétrole, ils n'ont pas combattu le président pour la vie chère. Quand il n'y a pas d'électricité, ils n'ont pas combattu le président pour la vie chère. Vous avez vu hier, même moi j'ai honte de montrer cette vidéo dans mon live. Des Guiniens, c'est-à-dire on prend un camion et tu vois des Guiniens comme des Mondiens. C'est ça la différence entre le CNRD. Ceux qui disent qu'ils ont combattu le président Fakonde qu'au troisième mandat, ça on ne mange pas. En Côte d'Ivoire, il y a le troisième mandat. Mais les Ivoiriens, la première économie presque en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Parce que le Nigeria est déclassé presque. Parce que, vous avez vu comment la monnaie du Nigeria a perdu la valeur, donc ça a tué leur économie. Aucun pays francophone en Afrique ne dépasse la Côte d'Ivoire. Malgré qu'eux, il y a eu le troisième mandat. Le troisième mandat, ce n'était pas une maladie. Voilà. C'est ceux qui disent que peut-être qu'eux sont nés avec la démocratie. Mais on n'a pas dit ici, oh non, la vie est chère, le sac de riz c'est cher. On n'a pas dit le port de Conakry c'est cher. On n'a pas dit il y a l'insécurité. On n'a pas dit, non il n'y a pas de courant. Je vous dis, c'est la différence. Le CNA de leur argument, troisième mandat, on ne mange pas ça. Maman dit qu'il est illégal. Toi tu n'as pas été élu. Vous n'avez pas le niveau des autres. Il faut que les Guinéens se réveillent. Les autres politiciens, ils ont combattu le président Fakonde, troisième mandat, troisième mandat. Mais on n'a pas parlé de la vie chère. On gère le pays pour bien gérer. On gère le pays pour satisfaire son peuple. Le port de Conakry était le port le moins cher. Le sac de riz était moins cher en Guinée. Tout était moins cher sous le président Fakonde. Mais aujourd'hui il est parti. Troisième mandat là. Il n'y a pas eu de troisième mandat. Conséquence, on a dit il n'est pas bon. Maintenant les bandits, eux ils sont là. On a vu qui dans les rues pour dire la vie chère ? On a dit seulement troisième mandat. Tout le problème, troisième mandat. Troisième mandat, troisième mandat. Personne ne va dire au président Ouattara qu'il n'y travaille pas. C'est un génie. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les routes, qui en profitent avec l'âge de M. Ouattara ? Les CHU qu'il est en train de construire. Les stades. Tout ce qu'il fait, c'est pour qui ? Ce n'est pas pour les Ivoiriens. L'hôpital d'Oncar, qui a été renové à 70 millions de dollars, c'est pour la famille du Président Fakondé. La route nationale qui était en cours, c'est dans son village. C'est dans son village. Les places à Daimond là, c'est dans le village du Président Fakondé. Je vais savoir. Toutes les préfectures de la Guinée ont la marque du Président Fakondé. Allez-y, les bâtiments jaunes. Allez-y à Mamou aujourd'hui. Ça appartient au Président Fakondé. C'est peut-être pour la Guinée, mais on n'a pas compris. Aujourd'hui, on dit le courant. Ah, au temps du Président Fakondé, il y avait le courant. Ah, le sac de riz, au temps du Président Fakondé. C'est ce que je vous ai dit depuis longtemps. C'est ce que je vous ai dit là. C'est ce que je disais. C'est ce que j'ai dit.